Bonjour, quelques news par le biais de Simon Parks et de Kerry Cassidy, ça vous dit ? D'après Simon, entre 3 et 6 satellites ont été désactivés, ils ne sont pas foutus, ils sont juste hors d'usage par ceux qui en avaient l'usage auparavant. Donc ils nous parlent de Snow White, de Early Bird, qui sont des vieux satellites des années 50. Donc ces satellites n'étaient pas tenus par les bons gars, ils n'ont pas été hackés par des aliens non plus, ce n'est pas les ETs, et c'est plutôt les bons gars qui les ont pris maintenant, sous leur aile. Donc ces satellites avaient un but de communication, entre autres, mais on y reviendra. Et au niveau de la communication, ils permettaient d'avoir un channel crypté d'une certaine manière, que personne d'autre n'avait. Et même de communiquer avec des endroits qui avaient des positions encodées. Et même la NSA n'aurait pas été capable de pénétrer ce système. Il y avait aussi une relation avec le GCHQ, General Chief High Quarter, je ne sais pas, quartier général en chef ou non, je ne sais pas, qui est donc un système d'un service de renseignement anglais, me semble-t-il. Donc ce que ça signifie, en clair, c'est que si quelque chose se passe, les mauvais gars ne peuvent pas se tenir au courant. Ce système aussi jetait un œil sur tous les autres systèmes de communication cryptés, depuis le gouvernement américain aux autres. Et la raison pour laquelle ça a été fait maintenant, ce hacking de satellites, c'est parce qu'on est à deux semaines d'un événement particulier, si j'ai bien compris. Et les bons gars, avant d'intervenir, donc, ont laissé le plus longtemps possible se dérouler, de façon à, je suppose, couper court à toute possibilité de réparer, ou de remplacer le système. Je ne sais pas. On va voir, peut-être. Donc ça signifie en tout cas que les mauvais gars sont devenus aveugles, de manière électronique, d'une certaine mesure, jusqu'à un certain point, on va dire. Ils ne peuvent pas non plus avoir accès aux communications de sécurité encodées, ce à quoi ils avaient accès auparavant. Ils nous parlent aussi d'un Black Knight satellite, qui ne servait pas uniquement de communication. Il avait un programme d'activation de certains agents sur la planète, qui eux-mêmes étaient donc programmés à cet effet. Ils pouvaient aussi prendre contrôle de certains circuits de caméras, de certains circuits visuels. Donc d'après Simon, et d'après ce qu'il a compris, c'est ça qui a été foutu parmi ces satellites. Enfin, en tapant dans les satellites, c'est ces systèmes-là qu'ils ont visés. Bon, ce Dark Knight ou Black Knight satellite, il y a des gens qui l'appellent Snow White, a priori. C'est le même, donc. Et oui, ça pouvait déclencher des tueurs, des Manchurian candidates, on va dire. Il faut savoir aussi que les États-Unis faisaient partie du groupe qu'on appelle les Cinqs yeux, avec l'Angleterre, la Nouvelle-Vélande, l'Australie, et puis je ne sais pas quel autre pays du Commonwealth, si je m'abuse. Et donc, maintenant, cette possibilité de fuite vers les quatre autres est bloquée. Elle est suspendue. Kerry va rajouter quelques informations qu'elle a elle-même. Donc, il y avait dans son côté, de ce côté, de Kerry, et de ses interviews avec Eddie Page, qui se revendique d'être de descendance pléiadienne. Et il disait que c'était des pléiadiens qui avaient mis les satellites en caracte. Il y a donc une légère différence, quand même, entre ces deux histoires. Elle introduit la notion, pour certaines personnes, de présence à l'unaki parmi ces pléiadiens. Donc, Kerry se demande si, en fait, de temps en temps, il ne balance pas, comme il dirait, des messages codés dans ce qu'il raconte, de façon à ce que des gens qui sont isolés puissent se mettre au courant, et puis peut-être même se mettre dans le plan. Je ne sais pas. C'est une suggestion de ma part. Donc, pour Kerry, il y a trois satellites qui portent le nom de Dark Knight. C'est un système à trois, donc, en tout cas. Et qu'elle dit qu'il serait plutôt spécialisé dans la low-tech, donc les petites technologies, ou la basse technologie, on va voir. Ah, ça signifie, en tout cas, qu'elle ne peut pas se faire interférer par l'intelligence artificielle. Ah bon ? L'intelligence artificielle, elle prend possession de tous les systèmes dont elle a envie. Donc, après, elle peut peut-être mettre en place un système qui, lui, est assez low-tech, pour interférer avec ses satellites. Je ne sais pas. Bon, c'est un encart. Donc là, Simon nous parle de ces pléiadiens qui ne sont pas vraiment pléiadiens, et qu'il fait rapport avec Billy Maillard, le fils allemand qui avait eu donc des contacts, non seulement en Suisse, mais aussi depuis qu'il était passé en Inde. Et là, il y avait aussi eu pas mal de témoins, en Suisse aussi d'ailleurs. Ils parlent aussi d'Adamski, et ils disent donc que ces pléiadiens-là ont un gros lien avec la culture sumérienne. Donc, ce sont des gens qui ont à leur disposition un type de technologie pléiadienne très primitif. Oui. Ça se voit tout de suite. Et on peut dire quasiment que ce groupe avait un contact avec le système de contrôle sur Terre. Donc, a priori, le Power of the Me. Et donc, il met très clairement en évidence une distinction entre les pléiadiens de la 5 dimension et un groupe de pléiadiens qui est séparé et qui ressemblent plus à des nordiques et qui sont de la 4e dimension. Donc, c'est peut-être avec celui-là qu'il a un rapport à Nunaki, si j'ai bien compris. Bon, donc là, on va changer de sujet. On va passer à la fermeture des observatoires célestes. Sept observatoires ! Sept satellites, sept observatoires. Donc, en parlant de celui du Nouveau-Mexique, il a un équipement autant optique que digital. Et donc, il est particulièrement apprécié pour prendre de belles photos du soleil. Il y avait eu cette histoire comme quoi la fermeture avait été due à des activités criminelles locales, voire même à une interférence de la Chine. Et parce qu'ils ont aussi fermé un bureau de poste. Alors, on s'est dit, ils ont reçu de l'anthrax. Enfin, bon, maintenant, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour noyer le poisson. Ce qui est rigolo, c'est qu'il semblerait qu'il y ait plein de gens qui soient satisfaits de cette histoire du FBI qui intervient pour protéger le personnel contre les activités criminelles locales. Il y a des gens comme ça. On ne va pas se moquer, parce que, oui, on va toujours être plus susceptible de croire à certaines choses en fonction de notre caractère, on va dire. Histoire, expérience, donc, oui. Mais bon. Le problème, c'est qu'il y en a quand même un autre, le même en Australie et puis en Pennsylvanie qui ont été fermés, ainsi qu'en Chine et puis en Espagne aussi. Et deux en Hawaï, dont le CFHT, Canadian, French, Hawaiian Telescope. Ah bon, ils disent qu'ils étaient tous dévolus à l'observation solaire. Donc, le CFHT dont je parle, non, lui, il observe plutôt la nuit, d'ailleurs. Et les autres, enfin, les deux d'Hawaï qui ont été fermés et en tout cas aussi dédiés au soleil. Et donc, je ne sais pas s'ils vont arriver à ce moment-là à dire que ce qu'on a repéré, c'est effectivement une flottille de vaisseaux que j'ai tendance à appeler des EMV, des électromagnétiques véhicules, des véhicules électromagnétiques, c'est-à-dire qu'ils se créent un champ magnétique qui leur permet d'être tout près du soleil sans souffrir des rayonnements. un sacré rayonnement. Mais voilà. Et que donc, qu'est-ce qu'il ferait là autour du soleil ? Eh bien, il travaillerait sur les longueurs d'ondes qu'il est en train d'expulser, ce soleil, afin peut-être de nous protéger, je ne sais pas. Mais j'avais ça comme histoire, que tous les 17 ans, il y avait des problèmes solaires. Si on n'était pas protégé, en général, on souffrirait beaucoup et notre civilisation mettrait bien plus longtemps à parvenir à notre niveau. Là, il est en train de le perdre, mais bon. Ce n'est pas la faute des EMV. Donc, tous ces observatoires, pour y revenir, étaient en général fondés, financés par les États-Unis, mais pas les militaires. Ah, et par exemple, au Mexique, au Nouveau-Mexique, il y avait de très grosses... Enfin, très grosses. Il y avait de bonnes relations entre le personnel de la poste et celui de l'observatoire. Et ça permettait des fois à des informations de fuiter. Raison pour laquelle ils ont aussi fermé la poste, en fait. Enfin, a priori. Donc, ils ont envoyé la vieille, effectivement, pour faire une histoire de couverture, comme s'il y avait effectivement eu des problèmes avec une mafia locale ou des gangs ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est plutôt des Black Helicopters et puis des Delta Force qui ont débarqué. Mais la raison, c'est donc bien cette flotte de vaisseaux qu'il y a autour du Soleil. Et il n'a pas dit pourquoi qu'ils étaient autour du Soleil. Et donc, moi, je vous dis qu'a priori, c'est pour filtrer les radiations solaires actuelles. Kerry nous parle d'une expérience possible qui unifiait ces sept laboratoires. et grâce aux travaux d'un astronome dans la communication supraluminaire, luminique peut-être, plus vite que la lumière, dans un but de communiquer et de contacter les ETI en dehors du domaine qui est contrôlé par les programmes spatiaux secrets, quelque part. Une histoire. Mais donc, comme ils commençaient à recevoir des données, c'est la raison pour laquelle ils ont été fermés. Enfin, il est possible aussi qu'ils soient fermés au personnel civil et que maintenant, ce soit des militaires qui soient en charge. À moins que les militaires n'en aient pas besoin de ces observatoires civils. Et donc, ces travaux de l'astronome avec sa communication supraluminale étaient de toute façon très compromis d'après ce qu'elle a comme renseignements venant des agences. Avec un petit encart sur un fichier traitant de la recherche sur l'intelligence extraterrestre en utilisant une antenne de 85 pieds à l'Observatoire de Radioastronomie nationale appelé projet OXMA, OZMA, d'après la reine. Donc, en vrac, le réchauffement global est une farce. Il y a un réchauffement, mais il n'est pas du tout dû à notre problème humain. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a effectivement certaines fréquences solaires particulières. Il semblerait qu'à un certain niveau, nous soyons en retard sur le programme d'évolution. Pas forcément parce qu'on est complètement idiots, mais aussi parce que ça fait plusieurs centaines d'années, voire midi d'années, qu'il y a des forces obscures qui font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas qu'on évolue. Et donc, en fonction des radiations et des fréquences qu'on reçoit du Soleil, notre évolution peut être boostée ou ralentie aussi. Et donc là, il le dit, cet armada de vaisseaux autour du Soleil avait pour intention d'adapter les fréquences afin de toucher la population humaine d'une manière différente de ce qui avait été prévu. donc il opterait plutôt pour cette solution-là comme explication à leur présence autour du Soleil et non pas au fait qu'ils auraient pu se servir du Soleil comme d'un portail. D'un autre côté, si ça se trouve, il venait d'en sortir. Sur les photos du dossier de la dame, qui avait une page Facebook qui, je crois, paraît-il, a été fermée, on voyait aussi une sorte de vortex. Donc, à partir de ce moment-là, il venait peut-être d'ailleurs ou autrement. Il fait un encart sur le fait qu'une des meilleures communications se fait directement par l'ADN, une autre se fait effectivement par la lumière. Et donc, si on a un système style D-Wave qui peut obtenir des communications au-dessus de la vitesse de la lumière, ce que les gars étaient donc capables de faire avec leurs machines à partir de ces observatoires, à partir de ce moment-là, on peut joindre des objets, si on peut dire, d'une manière bien plus efficace qu'on aurait pu le faire autrement. Et donc, c'est ce qu'absolument les forces sombres veulent nous empêcher de faire, car il semblerait que si on arrivait à contacter les IT de l'extérieur au nom de la planète et de la population planétaire, civile, et non pas par le biais d'un gouvernement ou d'une armée, à partir de ce moment-là, la décision cosmique d'intervention serait accordée. C'est un sauveur externe, mais bon, d'un autre côté, le but du jeu, ce n'est pas uniquement de sauver notre peau lors du passage de la grande faucheuse, c'est aussi quand même de laisser à nos enfants un terrain de jeu aussi propre, si ce n'est plus, que dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé en arrivant. Là, ils ont eu un petit aparté sur le fait qu'en fait, ce n'est pas Trump qui avait laissé le FBI fermer les observatoires. Leur opinion sur la révélation, la disclosure, c'est que donc, ils ne sont pas prêts pour la bloquer, mais ils aient préféré qu'elles aillent plus doucement, à leur rythme, et qu'en fait, le sujet alien soit le dernier qu'ils abordent. En fait, Trump préférerait commencer par des bonnes révélations sur le 11 septembre, par exemple. Oui, moi, je pense aussi que ça remettrait les pendules à l'heure quelque part. Il y a déjà tout un gratin qui va gicler, là, du coup, parce qu'ils ont tellement maintenu mordicus la version gouvernementale aussi pipeaux soit-elle. On n'a pas le droit de dire le contraire de ce qu'ils pensent. Je ne sais pas, les gars, ils ne sont pas du pays, quoi, en fait. Ils ne connaissent pas, quoi. Il n'est pas bon au poisson. Je vais goûter de mon vénire. Je rigole et j'ai perdu le fil. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'ils vont devoir accélérer le programme de révélation. Bon, ça, ça concerne le grand public en général. De manière évidente, il y a maintenant des petits groupes, que ce soit en Angleterre, aux Etats-Unis ou même en France. qui ont un niveau bien supérieur à quasiment tous les ministres en place. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas. Je ne parle pas du ministre de l'Intérieur, mais certains ne sont sûrement au courant que du minimum nécessaire. Bon, écoutez, on va faire une petite pause, une première vidéo en tout cas, avec déjà ces deux éléments, les satellites et les télescopes. On verra, je continuerai à écouter si ça vaut la peine. Je vous ferai un petit résumé aussi. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt si ça vous a plu pour de nouvelles aventures exopolitiques. bon courage. Salut.